Bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et nous nous retrouvons donc pour un nouvel épisode, donc l'épisode 6 du guide Mindserve. Et nous nous retrouvons encore une fois sur le site, car si vous avez suivi l'épopée d'un enchanteur, il y a à présent un système d'inscription sur le site pour nous rejoindre. Donc les modalités pour nous rejoindre ont changé, donc je suis actuellement sur la page serveur du site et vous voyez qu'une nouvelle ligne a été rajoutée, donc dans la suite des événements à suivre, puis inscrivez-vous dans la section inscriptions, une fois accepté par un administrateur, vous pourrez vous connecter. J'ai pas dû mettre à jour la page en plus, parce que j'avais corrigé la faute à... enfin bref. Voilà, donc quand vous cliquez sur inscription, vous arrivez sur une page... alors moi je suis en local, donc évidemment ça ne va pas marcher, mais je vais vous montrer le formulaire quand même. Donc ici, à la place de 404 Notephund, vous aurez le formulaire d'inscription que je vais vous montrer maintenant. Juste une ellipse de 2 secondes. Voilà, donc euh... excusez-moi mon frappe, ça a eu un petit peu de mal à redémarrer. Donc dans le site, enfin dans la page inscription, vous avez normalement ce formulaire là, où vous indiquez votre pseudo, votre mot de passe. Alors le mot de passe, euh... alors en gros le pseudo et le mot de passe, ce sera l'équivalent en fait du Slash Register. Lorsque vous... lorsque vous vous... lorsque vous vous connecterez au serveur. En gros, euh... si vous êtes accepté, si votre inscription est acceptée, vous n'aurez plus besoin de taper Slash Register. Euh... votre inscription fera office de Slash Register. Voilà, donc juste ça. Votre mot de passe, euh... dans le traitement de données, je vérifie si votre mot de passe fait euh... au minimum 6 caractères, parce que votre mot de passe doit faire plus de 6 caractères. Euh... et il est tout de suite encrypté et mis dans notre base de données. Voilà. Euh... l'adresse email importante, elle sert à... bah vous contacter et euh... donc au cas où il y aurait des informations qui manqueraient, Euh... et à vous dire si on vous accepte ou non. Donc mettez une adresse email valide. Euh... si vous venez d'un... alors ensuite ce sont des points euh... plus vous remplirez, plus vous aurez de chances d'être accepté. Sachant que si vous rentrez un point... alors chaque point sera vérifié. Par exemple si vous dites que vous venez d'un réseau associé euh... on vérifiera euh... chez euh... le fameux réseau en question euh... si vous êtes bien de chez eux, si euh... il y en a dans le... dans le réseau qui vous connaissent. Euh... le réseau associé principalement euh... actuellement c'est le réseau Résistance High Code. Euh... et bien sûr et bien si vous vous dites que vous venez du réseau Résistance High Code. On demandera au modérateur de ce réseau si euh... l'avant-entre eux vous connaît. Alors il y aura une vérification humaine euh... derrière. Si vous disposez d'une chaîne YouTube, indiquez votre pseudo, ça nous permet de voir si vous êtes un joueur sérieux, mais si vous n'avez pas de chaîne YouTube, ce n'est pas grave. Euh... alors et ça c'est le point le plus important, c'est ce qui vous permet de... à coup sûr pratiquement d'être... d'être accepté. Si vous êtes... si vous avez été invité par un joueur du serveur, indiquez son pseudo. Par exemple si vous avez été invité par Delta 3 euh... indiquez Delta 3. Et bien sûr nous on demandera à Delta 3 s'il vous connaît. Si votre pseudo lui dit euh... enfin si... Ouais si votre pseudo lui dit quelque chose euh... Et s'il nous dit euh... ah oui c'est mon cousin ou oui c'est mon... c'est mon ami euh... Bon bah... on... on vous acceptera à coup sûr. Ensuite vous pouvez indiquer vos motivations pour nous rejoindre. Euh... ça c'est le point le nettement... nettement le moins important parce que c'est... Parce que j'en sais très bien qu'il y a des très beaux parleurs. Euh... donc c'est... C'est un plus mais sans plus quoi. Et... à tous ceux qui... et puis vous pouvez également mettre une petite remarque aux... Aux admins euh... un petit mot gentil... un petit coeur... non je déconne. Euh... mais comment euh... sachez que par contre pour tous ceux qui auraient euh... Enfin la date et l'heure du moment où vous cliquerez sur valider. Ainsi que votre adresse IP qui vous permet de vous authentifier sur internet. Et t'enregistrer. Voilà donc ça c'est pour tous ceux qui... 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 qui essaieraient des abus. Euh... le formulaire est protégé contre les injections SQL et les injections JavaScript. Euh... donc d'un niveau technique c'est pratiquement impiratable. Euh... mais si vous... tentez quand même quelque chose, sachez qu'on a votre adresse IP. Voilà. Euh... Bon bien sûr hein, si vous... si vous nous insultez évidemment votre inscription, bah elle est jetée à la poubelle. Tout simplement. Euh... ensuite qu'est-ce qu'on a... bah c'est tout. Alors d'un point de vue traitement de données, donc je vous ai dit pour le pseudo, le mot de passe, votre adresse e-mail. Euh... on l'enregistre également dans la base de données, mais sachez qu'on ne la vend pas à des tiers. Elle sera notamment utile si jamais par euh... Euh... quelque chose qui n'est pas censé arriver, mais on sait jamais. Euh... vous oubliez votre mot de passe. En tapant euh... slash login votre mot de passe. Ben... vous... On peut toujours euh... vous... vous renvoyer un nouveau mot de passe par mail euh... On peut toujours essayer de... voilà, de faire quelque chose quoi. Voilà, c'est essentiellement pour ça l'adresse e-mail et puis c'est essentiellement pour vous contacter, pour vous dire si on vous accepte ou non quoi. C'est... c'est surtout pour ça après votre adresse e-mail il est pas censé nous servir. Euh... voilà. Ensuite, donc ça c'est pour le traitement côté base de données. Ensuite en fait un fichier texte est envoyé aux administrateurs. Euh... qui a en fait le... le compte rendu, donc votre pseudo, votre e-mail, donc le mot de passe n'apparaît pas dans le fichier texte. Euh... ni en clair, ni en crypté. Enfin voilà. Euh... seulement votre pseudo, votre e-mail euh... ce que vous avez rempli dans le réseau, la chaîne et euh... l'invitation, ainsi que vos motivations. Et à la fin il y a euh... la date l'heure et votre adresse IP. Alors, tiens, je vais faire un petit peu de pédagogie tant que j'y suis euh... pour ceux qui... qui arrêtent pas de poser des questions sur les forums, dans le genre comme ça. Avec une adresse IP, on ne peut pas vous pirater. On ne peut pas. Cependant euh... on peut vous authentifier. Ça veut dire que si jamais vous faites quelque chose de mal sur internet, euh... genre là par exemple sur notre euh... sur notre euh... comment... sur notre formulaire, dans la motivation où vous... vous indiquez des insultes racistes et des trucs comme ça. Voilà. On est tout à fait en droit d'envoyer votre adresse IP à la gendarmerie qui demandera à votre FAI, fournisseur d'accès internet. C'est-à-dire Orange, Free euh... Buick Telecom, SFR, tout ça. Euh... qui demandera à votre FAI euh... bah votre identité, ou ceux de vos parents. Donc sachez que euh... voilà, donc euh... je vous déconseille fortement euh... d'essayer de nous insulter ou... ou de faire des trucs comme ça, ça pourra très bien vous retomber dessus. Voilà, 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 bon donc euh... donc voilà, donc je disais donc oui les... donc le... donc ces données sont envoyées en fichier texte, donc sur votre mot de passe bien évidemment euh... Sont envoyées par fichier texte aux administrateurs qui euh... traitent votre demande. Si... si vous acceptez bah vous êtes rajoutés dans la whitelist du serveur euh... et euh... si vous êtes refusés bah on vous le notifie par mail et puis euh... votre euh... on vous dit pourquoi. Attention, on vous dit pourquoi. Et euh... excusez moi je suis toujours malade. Euh... et puis c'est tout quoi. On vous dit pourquoi on vous refuse. Euh... qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Euh... je voulais dire autre chose. Je sais plus quoi. Je coupe, je reviens. Non bah écoutez on a fait le tour. Donc euh... Voilà donc sur ce j'espère que vous viendrez tout de même nombreux euh... à vous inscrire euh... sur euh... sur notre serveur. Euh... donc oui euh... si si. Oui pourquoi on a mis en place ce système ? Euh... et bah c'était avant tout pour éviter les griffeurs qui venaient sur le serveur. Donc voilà. Donc euh... c'est essentiellement pour ça. Donc maintenant... donc c'est essentiellement pour éviter les griffeurs. Parce qu'on sait très bien que les griffeurs de toute façon bah euh... ce qui les amuse c'est de venir euh... foutre la merde et se barrer. Et on sait pas qui ils sont même si on a toujours leurs adresses IP également hein. Faut pas croire hein. Les griffeurs... les griffeurs qui sont venus sur le serveur ils le savent pas mais on a... on a leur adresse IP hein. Donc euh... on pourrait très bien euh... aller chercher mais bon... pour un jeu vidéo je pense pas quand même que les... Par contre pour euh... tentative d'injection SQL, pour insulte, là par contre la gendarmerie ça les intéresserait. Donc euh... méfiez-vous sur le... par contre bon les griffeurs sur le... le serveur bon bah... je pense qu'on peut pas faire grand chose. Mais bon euh... ça c'est autre chose euh... donc euh... oui donc voilà donc ce formulaire a été créé essentiellement pour éviter les griffeurs. Voilà des vagues de griffeurs comme on a eu sur le serveur. Euh... sinon vous êtes le bienvenu à vous inscrire. Euh... puis donc euh... sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu, abonnez-vous si vous le désirez. Euh... suivez l'actualité du serveur sur euh... Euh... ma chaîne Youtube, euh... sur ma page Facebook ainsi que sur le site mindserve-mdj.fr.nf Que vous voyez en haut. Si vous mettez en plein écran euh... mindserve-mdj.fr.nf C'est l'adresse du site euh... Mineserve. Enfin du serveur Minecraft. Donc euh... et bah on vous attend nombreux. Voilà. Et sur ce je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada